Musique Bonjour et bienvenue sur les loups-crochettes. Alors, je vous présente aujourd'hui, non pas une création de ma part, je tiens à le préciser, ces réalisations sont faites à travers un modèle chinois que j'ai trouvé sur le net. Mais j'ai trouvé ça tellement mimi, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà vu passer, que je vous ai fait donc une vidéo pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est un niveau débutant, on ne fait que des brides et des mailles serrées, sauf là que c'est des brides au relief, mais vous pouvez le faire en bride normale. Je vous l'explique dans la vidéo. Donc ici, ça peut être, alors moi je l'ai fait en sac où on peut décrocher. Vous voyez ici l'ouverture, voilà, c'est recto verso. Mais ça peut être une pochette pour des papiers, un sac, une pochette, ce que vous voulez. Vous voyez, ici la petite feuille qui va bien. Donc ça peut être, là je vous l'ai fait côté citron, ça peut être aussi un côté orange, si vous le faites orange et blanc, mais vous pouvez aussi le faire d'une couleur complètement différente, en dégradé, plusieurs couleurs, voilà, éclatez-vous. Avec ce sac ou cette pochette, ici un petit porte-monnaie, vous voyez l'ouverture, elle est là. Voilà, moi j'ai mis un bouton, vous pouvez le faire avec une fermeture éclair, et le même principe. Voilà. Au niveau diamètre, ici, de là à là, il fait donc 22 cm, le diamètre. Et ici, de ce côté à ce côté, il fait 16 cm, voilà. Donc c'est parti pour faire cette jolie réalisation chinoise, version française, voilà, que je trouvais tellement sympa. On va le faire. Alors, voici ce que j'ai utilisé. En fait, ce n'est que des fils, des restes de fils acryliques. Vous essayez d'avoir les mêmes dimensions, c'est-à-dire que moi j'ai crocheté en 4 et demi, hop, en 4 et demi, les 4 pelotes, pour jongler avec les couleurs. Donc essayez d'avoir les mêmes dimensions de fils. Vous pouvez utiliser de la laine ou du coton, voilà. N'étant pas très riche en coton, ben moi je l'ai fait en laine, et c'est vrai que c'est aussi sympa, mais vous pouvez l'utiliser. Alors, si vous utilisez un fil plus petit que le mien, donc plus petit qu'un 4 et demi, attention, la réalisation sera plus petite. Hein, voilà. Voilà, donc ce sera à vous de faire peut-être un peu plus d'augmentation. Il faut en tenir compte. Voilà, sinon techniquement, il n'y a pas grand-chose à vous expliquer, donc on va directement avec les fils et le crochet. Allez, c'est parti pour faire le plus grand. Un cercle magique, je cherche mon mot, ça commence bien. Un cercle magique. On fait les 3 mailles en l'air. Moi, j'en avais déjà fait une, donc 3 mailles en l'air. Ça représente une bride. Et dans ce cercle magique, on doit faire 16 brides, en comptant celles-ci. 16 au total. Voilà. C'est parti. Donc, on va faire 16 brides, vous voyez, dans le cercle. On va aller un tout petit peu plus vite. On le fait, on se rejoint à la fin. Voilà, on est arrivé à la fin du rang. Et là, au rang suivant, c'est là qu'on va jongler avec 2 couleurs. Donc, vous avez le choix. Soit quand vous changez de couleur, vous coupez le fil et vous le rattachez à chaque fois. Soit on va faire un peu comme un sac motia, c'est-à-dire on va laisser le fil tourner au fur et à mesure et on ne le prendra que quand on en aura besoin. Ça, c'est un peu à vous de voir. Donc, on est ici. Et le rang suivant, on va commencer à travailler avec la couleur. Donc là, je rentre dans ma 3ème maille en l'air complètement en haut. On va faire la maille coulée. Mais la maille coulée va nous permettre aussi, hop, d'intégrer notre couleur qu'on a envie. Derrière, bien sûr, vous allez, hop, tout simplement, accrocher votre fil. Il ne faut pas que le jaune, à un moment donné, s'en aille. Mais, alors, perso, moi je garde le blanc à proximité. C'est-à-dire qu'en fait, je vais jouer avec mes deux filles. Donc là, je prends mon jaune. Ici, vous voyez, le blanc, il va nous suivre tout le rebord de notre travail. Donc là, je fais 3 mailles en l'air qui va être une bride. Et là, vous voyez, quand je rentre dans ma première maille, la maille où je suis, en fait, j'ai mon blanc qui est sur le crochet pour l'enfermer et qui suive notre travail. Et là, je fais une bride. Alors, là, je fais ma bride. Mais la bride suivante, elle va être blanche. Donc, quand vous faites les deux dernières boucles, vous passez au blanc. Puisque c'est le blanc qu'on va avoir besoin. Ça, c'est la base du changement de couleur. Je vous ai fait une vidéo exprès. Là, maintenant, je suis avec mon blanc. Donc, dans la maille suivante, ici, vous allez avoir le choix. Soit on fait deux brides, classiques. Soit on fait du relief. Moi, vous savez que j'adore le relief. Donc, je vais faire du relief. Mais vous, dans cette maille, si vous n'avez pas envie, vous faites vos deux brides. Alors, une blanche et une en couleur. Alors, comme moi, j'ai décidé que ce soit un relief. Pour relief, au lieu de rentrer dans ma maille, je rentre à droite. Je ressors à gauche. Je fais ma bride. Vous voyez. Mais ma deuxième doit être jaune. Donc, je laisse tomber mon blanc. Je passe au jaune. Je fais ma dernière boucle. Et par contre, ici, je vais piquer dans mon relief. Ici, là. Hop. Et je fais ma deuxième jaune. Elle, qui n'est pas tout à fait en relief. Par contre, ma blanche, elle est en relief. Vous voyez, sur le côté. Hop. Et là, je vais continuer à faire mes augmentations. Parce que là, on est pile sur les augmentations. C'est-à-dire que dans la maille suivante. Hop. Alors, pensez à faire suivre votre fil. Dans la maille suivante, je vais faire deux brides. Cette fois-ci, jaune. D'accord ? Et là, il faut que la suivante, je fasse pareil que celle-là. Donc, moi, je vais changer de couleur. Je passe à ma blanche. Je finis avec ma blanche. Je prends bien ma bride suivante. Je rentre à droite, à gauche. Je fais mon relief. Je reviens avec mon jaune. Tac. Et je fais ma deuxième. Voilà. Et encore, je n'ai pas piqué entièrement. Hop. Voilà. Là, j'ai pris mes dobrés. Voilà. Donc, on est toujours en train de faire, vous voyez, les augmentations. Deux par deux. Mais, un coup, la paire, elle est jaune. Un coup, la paire, elle est blanche et jaune. Avec le relief. Si vous n'avez pas envie de faire le relief, pensez que vous piquez dans la maille, tout simplement. Mais, il faut jouer quand même avec les couleurs. Donc, là, je suis ici. La suivante, elle est jaune. Donc, je pique mes deux brides dans la maille. D'accord ? Sur mon élan, chaque fois, je passe, je prends mon blanc pour finir mes deux boucles. Puisque la prochaine, alors regardez bien où vous êtes. La prochaine, je rentre dans mon relief ou dans la maille, si vous avez envie. Je pique. Et là, je fais ma double, qu'il faut toujours avoir besoin, jaune. Et vous voyez, on est en train de créer, en fait, voilà, le relief. Mais, en faisant aussi les rayures qu'on va avoir besoin tout à l'heure. Et maintenant, là, je fais, hop, je fais la suivante, jaune. Donc, on alterne, hein. Hop, là, je pique vraiment dans la maille classique, hein. Vous voyez ? Donc, faites ça jusqu'au bout et on se retrouve à la fin. Voilà, ça vous donne ça à la fin. Vous rentrez, vous faites une maille coulée à la troisième maille, hein, classique. Donc, là, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, arrête, hein. Comme pour un fruit, hein. Voilà. Donc, là, maintenant qu'on a fait notre base, ça va être plus facile. C'est-à-dire que le blanc va rester blanc, en relief, ou pas, suivant ce que vous avez choisi. Et le jaune restera jaune. Voilà, on a pu, là, calculer comme on a fait de faire attention, hein. Allez, on continue. Alors, ici, nous sommes sur du jaune. On reste sur du jaune, hein. 1, 2, 3. On pense toujours à faire suivre son fil, hein, tout le long, là, sur le rebord, pour l'enfermer. Et, pour qui suivant. Là, j'ai fait une bride, hein, sur cette bride-là. À la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, là, le but, maintenant, ça va faire de faire une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Une augmentation, c'est deux brides dans la même maille. Donc, ici, je vais faire deux brides dans la même maille. Par contre, quand j'arrive à mes deux boucles, comme la prochaine, elle est blanche, je pense à changer. Hop. Voilà. Tout simplement. Ici, toujours mon fil qui suit, hein. Par contre, là, elle est blanche. Alors, si vous avez fait dans la maille, vous continuez à piquer dans la maille. Si vous avez fait, comme moi, un relief, vous prenez la blanche qui est déjà en relief, et vous faites une bride en relief, qui finit, hop, hop, qui finit, voilà, pour basculer après. La suivante, elle est jaune, mais aussi elle est jaune, c'est OK. J'ai fait une bride, celle-ci, elle sera double. On fait une augmentation. La suivante, elle est jaune. Comme je viens de faire une double, là, je fais une simple. Pensez à enfermer le fil pour qu'il suive. Ici, je fais une double, puisque j'ai fait une simple, elle est jaune, je reste jaune. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses à penser, mais bon, c'est pour faire des olissoses. Et ici, je bascule en blanc, puisque ma prochaine, elle est blanche. Et ma prochaine, elle est blanche, elle est en relief, je me la récupère en relief, et c'est bon. Par contre, vous ne faites pas aussi vite que moi, vous changez la couleur à la fin. Ça, c'est ma manie, je pars sur mon élan, et du coup, voilà. Et on continue. J'en ai fait une, celle-ci, je la double. Alors, on pense à doubler, on pense à la couleur. Je suis désolée. On en a fait deux, la prochaine, elle est toute seule. J'en ai fait une, la prochaine, on la double. Et je reste avec les couleurs que je vois. Hop, la prochaine, elle est blanche, je change. Et je me fais, soit dans la maille, soit en relief, la blanche. Et je repars. Donc, vous voyez, on va faire ça tout le long. Je double un. Donc, deux brides dans la même maille. Voilà. Une bride. Une augmentation. Je change de couleur. Puisque celle-là, c'est ma petite blanche. Voilà. Donc, vous voyez que de faire suivre les couleurs, c'est plus pratique qu'à chaque fois coupée. Enfin, pour moi, c'est ingérable de couper sans arrêt. Donc, voilà, on fait avec. Donc, comme d'habitude, je suis allée trop vite. Hop. Voilà. Et on continue. Donc, vous voyez, vous allez me faire ça sur les autres parties du fruit. Ça commence, là, on voit bien. Ça se fait sympa. Voilà ce que ça vous donne. C'est tout mimi. Alors, on va garder toujours notre même principe. Mais là, on va toujours continuer à faire les augmentations. C'est surtout ça qui est important. Donc là, on fait les trois mailles en l'air. Dans la maille suivante. On n'oublie pas de faire suivre son fil. Ici, je vais faire une bride. Donc là, vous voyez que je fais deux brides toutes seules. Et après, je vais faire une augmentation. Comme c'est toujours jaune. OK. Donc, je fais mes deux brides. Donc, une augmentation. Hop. Ici, je fais toujours, vous voyez, ma bride blanche en relief. Et ça tombe bien, puisqu'après une double, c'est une toute seule. Voilà. C'est bien calculé, de toute façon. Donc là, dans ma suivante, la jaune, je fais une. Toutes seules. Dans la maille suivante, je fais une augmentation. Alors, faites attention que vous piquez. Surtout, vous vérifiez. Là, j'en fais une toute seule. Une deuxième toute seule. Et là, je fais mon augmentation. Donc, si à un moment donné, vous avez une augmentation. Ce qui tombe sur le blanc, là, c'est que vous vous êtes décalé. Vous vous êtes trompé quelque part. Hein. Voilà. Votre point de repère, ça peut être ça. Ça peut être le blanc qui a un fin de comptant. Et toujours tout seul. Il n'y a jamais d'augmentation sur le blanc. Juste à la fin, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, vous continuez. Mais cette fois-ci, vous faites deux toutes seules, une augmentation. Deux toutes seules, une augmentation. Et ainsi de suite. Et on garde le principe du relief. Ou pas. Mais au moins, des arêtes blanches. Hein. Voilà. En plus, il s'y paraît que le citron, c'est plein de vitamines. Ça va vous rebooster. Vous allez voir ça. Allez. Donc, on continue. Puis, on se retrouve ici pour la suite. Voilà ce que ça donne. Plus ça grandit, plus ça m'éclate. On va continuer, toujours dans le même principe. C'est-à-dire que là, vous avez fait 1, 2 et une augmentation. 1, 2, une augmentation. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 et une augmentation. 1, 2, 3. Donc, 3 bris de toutes seules, une augmentation. 3 bris de toutes seules, une augmentation. On va dire que c'est le principe du rond. Donc, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pour que ça reste plat. C'est le même principe, mais on jongle entre relief et couleur. Voilà. Donc là, on va quand même le faire ensemble. Ici. Hop. Tadadam. Nos 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante. Ma deuxième bride toute seules. Ma troisième bride toute seules. Et une augmentation. Et vous avez vu qu'automatiquement, toujours le petit repère, mon blanc reste toujours tout seul. Et ça tombe pile poil sur les augmentations et tout. Et tout, et tout, et tout. Donc là, qu'est-ce que je fais ? J'en ai fait une toute seule. Ma deuxième toute seule. Ma troisième toute seule. Une augmentation. Une toute seule. Ma deuxième toute seule. Ma troisième toute seule. Ma deuxième. Ma deuxième. Mon augmentation. Mon augmentation. Je bascule sur le blanc. Je fais ma relief. Et c'est bon. Vous voyez ? Pas plus... Enfin, c'est pareil, mais on change au niveau point. Donc là, du coup, hop, ça va vous faire... Là, elle est toute seule. Pensez à calculer ma blanche aussi, dans vos calculs. Donc, j'ai une toute seule. Deux toutes seules. Trois toutes seules. Une augmentation. Une. 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 Une augmentation. Donc, vous avez toujours l'augmentation qui est juste avant la partie blanche. Go, mesdames ! Allons-y ! Allons-y gaiement ! Avec cette jolie couleur. Un peu de couleur, je ne sais pas vous, mais bon, à l'heure où je fais la vidéo, c'est un temps qui n'est vraiment pas terrible. Donc, un peu de couleur, ça fait du bien. Allez, on y va ! Et on continue, toujours et encore, dans le même principe. C'est-à-dire que là, on avait trois toutes seules, une augmentation. Maintenant, on va passer à... quatre. Toutes seules et une augmentation. Rien ne change. un, deux, trois, deux toutes seules, trois toutes seules, quatre toutes seules. Pensez à démêler, t'en entends les fils. Et une augmentation. Donc, après quatre brides toutes seules, on fait son augmentation. on change de couleur. Relief ou pas relief. On fait ça, son petit trait blanc. Voilà. Et là, on repart. Hop, oui, mon fil blanc, là. Donc là, je vais en faire une. deux, trois, quatre, une augmentation. Alors, je prends mon fil. Il va falloir que je fasse... Je démêle. Et là, on repart. Une, deux, trois, quatre, et mon augmentation. Donc, vous avez vu que toujours, avant le blanc, il y a toujours l'augmentation. Hein? Voilà. Donc, vous voyez que nos points de repère ne bougent pas. Ça, c'est sympa. C'est facile à faire. Hop. Et on repart. Allez, les filles, un, 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 ou les messieurs. Parce que je sais, je crois qu'il y a un peu un monsieur qui nous suit. Ben, écoutez, on y va. Et donc, on fait tout le tour. Comme à d'hab, on se retrouve ici. Voilà. L'éternel recommencement. Voilà. Donc là. Alors, ne vous inquiétez pas si votre travail ondule, un peu, voilà, comme ça, admettons. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il faudra le laver et le bloquer. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire bloquer, je vous ai fait une vidéo. Je crois que c'est dans Astuces. Vous tapez blocage sur la loupe de ma chaîne et vous pourrez le trouver. Ne vous inquiétez pas. On lave, on bloque. Ça ne bougera plus. Maintenant, on ne va plus faire d'augmentation. On va finaliser. Alors, deux cas de figure. Soit vous avez envie que ce soit plus grand. Donc, vous allez continuer à faire les augmentations. C'est-à-dire que là, on avait fait 1, 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. On est bien d'accord. Si vous voulez plus grand, vous continuez dans le même principe. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Et après, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Donc, le principe reste le même ici. Bien sûr, le même là. Mais vous continuez à faire les augmentations. Toujours dans le même principe. On était à 2, 3, 4 brides toutes seules et l'augmentation. Vous allez faire 5 brides toutes seules et une augmentation. 6 brides toutes seules et une augmentation. 7 brides toutes seules et une augmentation. Enfin, voilà, c'est à l'infini. D'accord ? Donc, ça, vous voyez la taille que vous désirez. Ça peut être un petit sac pour enfants. Ça peut être aussi un sac pour adultes avec peut-être des couleurs différentes. Parce que là, comme on dit, on fait façon fruit. Mais vous pouvez très bien faire ce principe-là pour un sac en mettant des couleurs un peu classiques pour vous. Voilà, c'est toujours dans le même principe, le même ton, le même style, la même technique. Voilà. Donc là, nous, par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est-à-dire quand vous avez atteint la taille désirée, on se retrouve là, là. Maintenant, pour continuer. Maintenant que vous avez atteint votre taille, celle-là ou une autre, on va finaliser ainsi. Alors, je prends toujours du fil. Excusez-moi, j'organise mon nœud. Donc là, on récupère bien sûr notre jaune et là, vous allez voir, ça va être facile. Donc bien sûr, notre 3 mailles en l'air et là, on va faire une bride dans chaque maille. C'est tout. Pour finaliser, je parle, quand vous avez atteint la taille que vous voulez. Donc là, je fais une bride dans chaque maille dans la partie jaune, c'est quand j'arrive sur la partie blanche que ça se jouffe. Tadam! Là, sur la partie blanche, alors soit en relief comme moi, je vais vous montrer, soit dans votre maille, si vous n'avez pas fait un relief, vous allez faire 3 brides dans la même maille ou, comme moi, première bride en relief la deuxième dans la boucle vous voyez qui est ici comme je vous ai fait voir au début avec les 2 brins. Prenez bien les 2 brins. Voilà, 2 brins. Là, je fais ma deuxième bride et toujours dans la même maille je fais ma troisième qui fait que j'ai toujours ce relief là puis j'ai mes brides à côté je passe au jaune je serre un peu et la partie jaune c'est toujours une bride dans chaque maille et en fait c'est ça qui va compenser un petit peu au niveau de l'arrondi une bride dans chaque maille partie couleur donc là vous voyez c'est facile et je vous refais voir pour le blanc donc si vous n'avez pas fait le relief c'est 3 brides dans la maille blanche dans la même maille et si vous avez fait le relief comme moi je vous remontre tout ça donc bien sûr ma première bride elle est en relief et ma deuxième alors attendez pour mieux vous faire voir vous voyez ma deuxième en fin de compte elle est là ici mais je prends les deux brins qui vont avec voilà vous les voyez là les deux brins c'est là que je pique ici donc sur le côté gauche de la bride pensez à prendre mes deux brins voilà pour une question de solidité non ça ça n'en fait pas partie voilà allez et là je fais mon deuxième et je fais ma troisième bride ici ne faites pas comme moi que je vais toujours trop vite et là on fait une bride dans chaque maille c'est reparti jusqu'au blanc hein allez donc vous voyez ça va bien vous faire la partie alors comme je vous disais il faudra le bloquer n'ayez pas peur voilà allez on se retrouve ici vous faites votre maille coulée sur la troisième maille comme d'habitude et on fait la suite voilà la grande partie donc est finie maintenant on va faire les rebords pour le rebord vous partez avec votre fil blanc le fil que vous avez fait les arrêtes ici donc si c'est une autre couleur c'est cette couleur là là on va faire une maille serrée dans chaque maille donc une maille en l'air pour commencer ça enfin normalement vous le savez je rentre dans la maille où je suis et je fais ma première maille serrée je vais dans la maille juste à côté voilà donc on va faire une maille serrée dans chaque maille pour ce rang là on fera une augmentation augmentation par la suite attention de ne pas me louper des mailles voilà faites attention donc une maille serrée dans chaque maille pensez bien que vous n'avez pas besoin de moi on se retrouve pour la suite alors pour le deuxième rang blanc puisque le troisième rang moi je le ferai avec cette couleur verte donc le deuxième rang on va faire un rang avec des augmentations donc une maille en l'air la première maille une maille serrée donc là je fais la deuxième la troisième la quatrième et ici à la cinquième je fais deux mailles serrées dans la même maille à partir de là on fait six mailles serrées toutes seules et une augmentation donc une deux trois quatre cinq six et une augmentation voilà ensuite là vous n'aurez plus besoin de moi là vous allez faire toujours six mailles serrées une augmentation six mailles serrées une augmentation tout le long du rang arrivez ici une maille coulée classique et après vous prenez alors moi la couleur verte pour faire le dernier rang de mailles serrées et là par contre le dernier rang donc le troisième ce sera une maille serrée dans chaque maille c'est tout c'est pour ça que là quelque part vous n'avez plus besoin de moi pensez à changer de couleur si vous avez envie vous pouvez reprendre le jaune un vert ou autre chose donc je répète ici vous allez faire six mailles serrées une augmentation six mailles serrées une augmentation mailles coulées le dernier rang de mailles serrées ce sera une maille serrées dans chaque maille et vous aurez fini la finition du citron ou de l'orange enfin de ce que vous aurez fait voilà allez et on se retrouve pour la suite alors là vous avez fini vous voyez votre première partie vous allez faire un deuxième à l'identique cette fois là vous avez coupé le fil ok par contre quand vous allez faire le deuxième et que vous avez fini votre rebord vert vous ne coupez pas le fil puisqu'on va en avoir besoin celui-ci va se mettre devant et le premier qu'on a fait derrière et après on fermera pour faire un mini sac ou une pochette là avec le deuxième on va créer ici voilà un petit truc un peu sympa ça va être les feuilles hop alors une ou plusieurs feuilles ça ce sera à vous de à vous de voir donc là on va faire un deux trois c'est à dire vous voyez qu'il retombe un peu ici quatre cinq donc vous voyez vous voyez que la feuille tombe bien sur le jaune et que ce soit un peu rigolo donc là on fait cinq vous regardez pour rapport à votre fil à partir du moment où vous en avez fait cinq on va faire sept mailles de plus un deux trois trois quatre cinq six sept ici une maille en l'air qui sert à rien on va à la deuxième maille on fait une maille serrée dans la maille suivante on va faire une demi bride dans la maille suivante une bride dans la maille suivante une double bride voilà donc vous voyez qu'on monte pour créer le côté feuille maintenant on redescend là on fait une bride une demi bride une maille serrée une maille serrée et là vous voyez on a fait une feuille ici vous faites une maille coulée une maille coulée une maille coulée jusqu'à ce qu'on arrive à la base hop de notre fruit ou autre et là on rentre on fait une petite maille coulée encore vous voyez pour bien que ce soit homogène et là pour le coup vous pouvez couper le fil que l'on rentrera à l'intérieur et là vous avez hop vous voyez vous avez votre feuille voilà qui va pandouiller vous voyez ça fait une petite forme de feuille voilà sympa pour dire vous pouvez en faire une autre si vous voulez voilà c'est assez assez sympa vous voyez vous pouvez la mettre comme ça alors vous pouvez la fixer si vous avez envie vous pouvez par exemple comme elle est à l'heure actuelle prendre et fixer avec quelques points pour pas qu'elle bouge et que ça fasse vraiment voilà une déco supplémentaire hein à vous de voir soit elle est libre soit vous pouvez l'accrocher c'est recto verso c'est pareil voilà hein donc on continue alors perso donc moi j'ai cousu ma petite je l'ai voilà je l'ai accroché parce que je trouve que c'est plus sympa quand elle ne bouge pas ça fait voilà plus sympa vous allez vous mettre deux marqueurs qui vont relier les deux parties puisque ça c'est la partie qui est ouverte de la pochette ou du sac pour mettre la main pensez-y ne me fermez pas tout pour que ça fasse quand même assez sympa vous voyez ma feuille moi je l'ai mis sur le côté voilà ici si vous voulez après faire une petite fermeture avec un bouton il ne faut pas que la feuille soit en plein milieu sinon ça ne fera pas joli donc vous reliez les deux parties ça un peu sur le côté vous me mettez bien en superposition les deux parties pensez aux arêtes qu'elles soient à l'identique ça fera plus sympa et on va coudre toute cette partie-là et laisser celle-là d'ouverte pour une pochette un sac c'est pareil au niveau fermeture ici on va prendre les mailles serrées en superposition et on va faire des mailles serrées tout simplement vous pouvez prendre une aiguille pour le faire moi perso je vais faire avec le crochet ça fera un petit relief sympa allez c'est parti pour fermer vous voyez j'ai commencé ici un petit peu pour fermer si vous le faites avec le crochet ou avec l'aiguille vous prenez la première maille qu'il y a devant vous celle qui correspond pile en face et vous faites une maille serrée après si vous ne voulez pas le rebord vous le faites avec l'aiguille moi j'aime bien quand il y a un petit relief ça donne un petit peu d'originalité donc je prends la maille suivante et je prends la maille qui est vraiment pile en face comme souvent pour les sacs ou pour les coutures voilà voilà et allez on fait ça jusqu'à du coup jusqu'au marqueur ici alors il peut être au mieux après à vous de voir au niveau de l'ouverture ce qui vous convient le mieux par rapport à votre main ou à ce que vous allez mettre dedans allez c'est parti on se retrouve maintenant que la plus grande partie est finie vous voyez avec votre ouverture et tout ça on va faire une hanse vous allez faire de votre côté parce que vous n'allez pas avoir besoin de moi alors soit vous le laissez en pochette et vous ne mettez pas de hanse si c'est pour à la maison mettre des choses si c'est pour trimballer on va faire une hanse alors c'est juste une maille chaînette et un rang de maille serrée tout simplement voilà alors moi c'est vrai que j'ai mis voilà des petites attaches pour pouvoir l'enlever transformer en pochette et le remettre façon sac et la longueur la longueur vous le faites comme vous avez envie donc maille chaînette et un rang de maille serrée c'est tout voilà et vous le mettez vous voyez sur le petit rebord et ça c'est fait maintenant on continue partez pas les filles maintenant on va faire un petit porte-monnaie le principe est le même sauf au niveau augmentation ça change un tout petit peu donc c'est pour ça qu'on va le faire ensemble mais le principe est le même du coup pour différencier du sac j'ai pris blanc et bleu par contre vous pouvez faire un porte-monnaie assorti au sac que vous avez fait si par exemple c'est un citron vous pouvez toujours garder ce côté jaune et blanc et vert voilà ça c'est bon moi pour la vidéo voilà j'ai fait une petite différence donc vous montez le cercle magique comme pour le sac les 16 brides comme pour le sac quand vous faites la maille coulée vous changez de couleur comme pour le sac je sens que je vais le dire souvent ça je vais essayer de varier ici pensez toujours à enfermer le fil ça ça change pas là maintenant on va faire tout simplement les trois mailles en l'air qui va être une bride dans la même maille je fais une autre bride donc c'est une augmentation là dans la maille suivante je fais une bride et je change de couleur puisque là on va faire notre relief donc là on va faire le relief sur la bride où on est attention alors attendez si je fais pas les choses comme il faut je vous explique mais en fait voilà c'est mieux non si je fais les choses comme il faut donc je disais vous voyez je suis sur cette bride là donc je fais mon relief ici voilà je reviens sur mon bleu hop la bride suivante je fais une augmentation alors tout est en augmentation on est bien d'accord comme pour le sac mais voilà il y a une petite petite nuance ici à la maille suivante je fais ma bride bleue je prends mon blanc puisque je vais faire mon relief et je reviens avec mon bleu j'espère que vous avez compris le principe ici à la maille suivante je fais mes deux bleus à la maille suivante je fais ma première bleue je bascule en blanc et à la maille où je suis je fais ma bride de relief ou dans la maille vous n'êtes pas obligé de faire un je fais ma bride de relief c'est toujours pareil et on continue la maille suivante mes deux bleu la maille suivante ma petite bride bleu je bascule et je fais ma relief pas dans la pas dans la bride suivante là où je suis déjà attention voilà allez on se retrouve à la fin là c'est assez facile ça va être encore plus facile vous êtes à la fin du rang vous finissez par la relief mais sur le crochet vous êtes en bleu et là on fait la maille coulée la maille coulée à condition de ne pas glisser j'arrive ouais hop voilà et là ça donne ça voilà les filles ensuite c'est là que bon il y a des petites nuances au niveau augmentation les trois mailles en l'air dans la première maille où on est on fait une augmentation dans la maille suivante je vais faire qu'une bride dans la maille suivante je fais une augmentation et bien sûr on finit par la blanche puisqu'on va faire la blanche voilà alors je vais vous expliquer un petit truc après hop voilà donc en fait entre les blancs entre nos brides blanches ici ça va être toujours pareil donc je vous refais voir c'est à dire nous avons trois brides trois mailles dans les extrémités on fait des augmentations et au milieu elle est toute seule donc première maille une augmentation la maille la deuxième toute seule c'est celle du milieu et une augmentation à la troisième maille voilà je me bats avec mes fils comme tout le monde donc vous voyez qu'au milieu ici c'est augmentation toute seule augmentation et après je fais mon blanc et je repars donc là vraiment super facile c'est nickel hein allez vous me faites ça tout le temps continue alors le principe va être le même les trois mailles en l'air une autre bride dans la même maille et là en fait vous voyez on en a un deux trois quatre cinq les brides qui sont sur le côté aura une augmentation et les trois au milieu sera une bride toute seule donc là j'ai une bride toute seule une deuxième toute seule et une troisième toute seule et hop ici je vais faire un mon augmentation je cherche mon fil voilà je cherche mon fil bien sûr là je bascule un et je fais toujours ma blanche et je repars hop voilà donc automatiquement une augmentation trois toutes seules une augmentation donc ici une augmentation donc ici trois toutes seules et une augmentation allez go ! alors pour le dernier rang ça va être le même principe que pour le le sac enfin chercher donc trois mailles en l'air et là en fin de compte on fait une bride une bride dans chaque maille il n'y a plus d'augmentation voilà tout simplement par contre on va faire comme pour le sac au niveau du blanc on va faire le trois avec le blanc mais je vais vous refaire voir donc une bride donc une bride dans chaque maille hop là on bascule avec le blanc puisque nous arrivons au blanc là je fais ma relief alors si vous n'avez pas fait le relief vous piquez dans la maille vous faites trois brides dans la maille et nous je vous rappelle que l'on pique ici hein en prenant bien les deux hop voilà les deux brins hop et là vous allez me faire hein donc un total de trois brides ici hein comme pour le comme pour le sac et comme pour le sac je vais toujours trop vite hein et après on bascule hein donc là c'est hyper facile on l'a déjà vu c'est tranquillou une bride dans chaque maille et au niveau du blanc on en fait trois allez c'est parti et bien on se trouve pour la suite qu'au froid vous vous doutez bien de ce que c'est voilà nous avons fait on va dire là on a fini les augmentations on a fini le rond alors en effet c'est un petit porte-monnaie c'est pas hein c'est voilà maintenant on va faire un rang de mailles serrées le deuxième il y aura des augmentations un petit peu différentes donc on le fera ensemble et un troisième rang de mailles serrées voilà une maille serrée toute seule donc le principe des trois rangs de mailles serrées c'est exactement le même sauf pour les augmentations on verra ensemble on fait déjà le premier rang de mailles serrées et on se retrouve alors en blanc sauf si vous voulez vous changer d'une autre couleur moi je vais faire comme pour le sac ici je vais faire deux rangs blancs et après on verra pour le dernier héhé allez c'est parti maintenant on va faire le rang d'augmentation le deuxième donc là on va partir sur huit rangs non 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 huit mailles serrées donc deux trois quatre cinq six sept huit et là on fait une augmentation dans la neuvième maille donc deux mailles serrées dans la main maintenant ça c'était le départ tout le reste ça va être neuf mailles serrées deux trois quatre cinq six sept huit neuf neuf et une augmentation donc là maintenant vous allez faire tout le tour neuf mailles serrées et une augmentation neuf mailles serrées une augmentation neuf mailles serrées une augmentation une augmentation quand vous arrivez ici mailles coulées et vous faites et vous faites le troisième rang de mailles serrées en faisant une maille serrées dans chaque maille il n'y aura plus d'augmentation comme pour le le sac la pochette mais voilà il y avait une petite nuance au niveau du nombre de mailles donc neuf mailles serrées augmentation neuf mailles serrées une augmentation le troisième rang une maille serrée dans chaque maille et on voit pour la suite voilà je vous ai finalisé le porte-monnaie donc vous allez le plier en deux sur une arête ici qui fait que vous avez trois blancs trois blancs de ce côté moi j'ai fait la couture exactement comme le sac vous voyez en fait avec le crochet vous pouvez le faire à l'aiguille mais j'aime bien ce côté où il y a un rebord et puis là ça descend ça fait un peu plus original aussi mais faites-le à votre guise ensuite vous prenez un bouton vous pouvez aussi fermer j'ai oublié vous le dire de fermer avec une fermeture éclair pour celles qui sont douées voilà et faire vraiment un porte-monnaie moi j'ai mis un bouton je ne suis pas très douée avec les fermetures éclair je n'ai pas de machine à coudre voilà ici j'ai juste fait une petite maille chaînette que j'ai cousue de l'autre côté et vous avez la fermeture enfin l'ouverture mais fermer le porte-monnaie donc ici vous pouvez mettre des petites pièces des billets ou alors toutes vos cartes bleues vous savez ceux qui en ont plein et voilà alors soit fermeture éclair soit bouton à vous de voir et ça vous fait un petit truc super sympa hé hé et voilà porte-monnaie fini et bien voilà mesdames vous avez tout vous avez le petit porte-monnaie vous avez le sac ou pochette ou autre chose avec ou sans l'anse petite feuille voilà vous avez tout donc là vous avez vu donc avec deux couleurs différentes faites-vous plaisir vous pouvez faire la sortie ou pas à vous de voir donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura donné des vitamines hé 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 envoyez-moi vos photos sur Elilou Crochette sur Messenger ce sera toujours avec plaisir je partage sur le blog je vous dis ben à bientôt éclatez-vous crochetez bien prenez soin de vous et je vous dis à bientôt moumoum à bientôt